Toute la semaine on en profite dans cette édition de 13h pour découvrir quelques richesses du département qu'aimait ou habitait le général de Gaulle, la Haute-Marne, demain on ira à Colombay, aujourd'hui la ville de Langres où est né Diderot, en passant Fabrice Rosassi, Jean-Pierre Mavrassik. Accrochée à son rocher calcaire, la ville domine la vallée, une ville de pierres que ses murs protègent depuis 2000 ans. Ses 7 kilomètres de remparts et de fortifications font de Langres la plus vaste enceinte fortifiée d'Europe. Et pour les tailleurs de pierres qui les entretiennent depuis des siècles, ces fortifications sont tout, sauf une matière inerte. Langres c'est déjà une région de pierres, et la pierre, il ne faut pas croire, c'est vivant. Ah bon ? Ah bah oui, la pierre c'est vivant. La pierre respire, elle vit au rythme des saisons. De chemin de ronde en mur d'enceinte, Langres livre peu à peu son histoire et son caractère unique. Ainsi, la tour de Navarre, à l'intérieur de laquelle un chemin en hélice permettait aux chevaux d'amener canons et munitions jusqu'en haut de l'édifice. C'était plus simple pour les chevaux parce que les chevaux ne savent pas monter les escaliers. Il y a une petite anecdote au sujet de ce chemin, c'est que François 1er serait venu à Langres inaugurer cette tour en 1521, et qu'il serait monté à cheval jusqu'ici. Seul, seul le roi est monté à cheval. Mille et une histoires, mille et une légendes que la pierre raconte, témoins d'une renaissance flamboyante et d'un siècle des Lumières, dont Diderot, né à Langres, fut l'un des plus illustres représentants. On ne peut pas faire autrement que d'être amoureux de Langres, pour peu qu'on la connaisse, un tant soit peu. Langres, pays des lacs, pays des sources aussi, celle de la Marne et de l'Aube. Et toujours, partout, la pierre sculptant des villages hors du temps, qui s'adaptent justement à l'ère du temps. Gîtes ruraux et fermes équestres. Cette maison-là, c'est une des parties la plus anciennes, qui est du XIVe, et qui était à l'origine ici, c'était un four à pain et ça servait d'atelier. Ces vieilles pierres, vous les aimez ? Oui, évidemment, oui. Et on les entretient, la preuve. Bonjour et bienvenue à l'abbaye. Si les pierres pouvaient parler, elle raconterait aussi Aubrive et son abbaye cistercienne du XIIe siècle. Devenue tour à tour filature, lieu de villégiature, colonie de vacances et même prison pour femmes. On se trouve dans la cour de promenade des prisonnières. Il faut imaginer 300 femmes en moyenne qui tournaient en silence dans cette cour. La plus célèbre d'entre elles, Louise Michel, fut emprisonnée ici deux ans avant d'aller au bagne. L'abbaye est désormais un centre d'art qui accueille cet été des œuvres d'Alfred Kubin et d'autres artistes contemporains, preuve que ces vieilles pierres ne se sont pas endormies. Le fait de mettre de l'art contemporain dans ces lieux qui ont été d'abord des lieux de vie, permet de redonner une certaine activité à ces endroits. La pierre est vivante, elle vit et respire, dit le tailleur de pierres. En Haute-Marne, elle sait aussi se souvenir et nous émouvoir. Et demain, dernière étape de cette série, 18 juin, nous irons à Colombay, les deux églises. N'oubliez pas demain matin, 10h30, les cérémonies marquant le 18 juin avec Jean-Claude Marcy sur TF1. Un petit mot de la bourse qui va plutôt bien pour un jeudi, plus 0,75% à 3703 points. Dans un instant, la météo d'Evindelia qui reviendra longuement sur la pluie, le Var bien sûr, mais aussi la pluie qui est tombée, vous le voyez, au Pays-Basque, à Asparin, quelques maisons sont inondées. Il y a eu une dizaine d'interventions des pompiers, également du côté de Bayonne. Maintenant, l'alerte a été levée. Et puis, je vous rappelle le dernier bilan de la préfecture dans le département du Var où les dégâts sont catastrophiques. On l'a vu tout au début du journal, 22 morts et encore plusieurs disparus à 20h. Laurence Ferrari y reviendra longuement. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi, un bon foot pour ce soir. J'ai gardé mon écharpe, promis, je la remets si Marc débute. A demain, bon après-midi.